Coucou YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo comment lier son compte, comment le déplacer, de quelle manière y jouer sur ordinateur. On va parler de tout ce qui est lié aux comptes, aux accomptes et tout ça. Et on va voir comment ne pas perdre son compte, comment vraiment tout faire dans l'ordre pour être bien et pour être sûr de pouvoir jouer en toute tranquillité. Let's go, c'est parti. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on me pose la question et c'est une des vidéos qui m'a pris le plus de temps pour vraiment déterminer comment j'avais perdu mes comptes. J'ai perdu un compte et j'en ai réussi à en délier un deuxième. Et majoritairement, c'était par erreur. Mais j'aimerais que j'ai bien réfléchi justement pour ne pas que vous puissiez faire les mêmes erreurs que moi. Je promets que quand vous perdez un compte, un, il vous faut les screens du compte. Donc déjà, n'hésitez pas à déjà dès le départ prendre votre screen de compte. Et le deuxième, pour le récupérer, il vous faudra tout simplement une preuve de facture de Google Play. Donc si vous êtes free to play, ça risque d'être très compliqué de récupérer son compte. Donc c'est pour ça que je vais tout vous expliquer de A à Z pour absolument ne pas avoir de problème là-dessus. C'est une vidéo qui m'a demandé quand même un petit moment parce que j'avais un peu peur de la faire parce que j'ai toujours peur que les gens perdent leur compte en reproduisant. Donc je vais essayer d'être le plus clair et le plus concis possible dans cette vidéo. Donc si elle est courte, c'est parce qu'on va aller à l'essentiel. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. En tout cas, un grand merci pour vos comments. Ça fait vraiment chaud, chaud, chaud au cœur. Et du coup, voilà, franchement, ça fait plaisir. Les commentaires et tout ça, vous régaler. Donc ça fait extrêmement plaisir. Un grand merci à vous. N'hésitez pas à continuer tout simplement. Ça nous permet de nous élever, d'être mieux référencés. Et du coup, ça fait super grave plaisir. Pareil, pour nous bien nous rejoindre sur Twitch, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire aussi. Normalement, je réponds à toutes les questions. Let's go, c'est parti. Donc première question déjà, comment lier son compte ? Première base, je vous ai expliqué déjà comment ne pas le perdre. Donc déjà, ça, vous le prenez directement en screen, si possible. Et après, vous prenez un screen d'un paiement Google. Ça, ça va. Ça sera pour le récupérer au cas où il y a vraiment un problème. Mais majoritairement, prendre ce screen-là, c'est pas débile du tout. Il faut absolument que vous l'ayez toujours quelque part sur votre téléphone ou ailleurs. On sait jamais. Ça peut aller vite. Un logiciel qui est effacé, des pertes de comptes ou des trucs comme ça. Ça peut aller très vite. Alors maintenant, ici, on va aller dans changer de compte. Ici, vous allez pouvoir lier vos comptes. Le BABA du quotidien, vous allez pouvoir ou bien lier sur Facebook ou bien sur une adresse Gmail. Donc n'hésitez pas à le faire. Faites-le. C'est vraiment une sécurité. Et en même temps, c'est ce qui va vous permettre de transférer votre compte. Vous n'allez pas pouvoir transférer le compte tant qu'il n'est pas lié. Donc en vrai, vous êtes complètement obligé de le lier. Et ils le font exprès. Et d'ailleurs, c'est pour ça que sur la vidéo re-roll, on disait que c'était très compliqué de re-roll. Parce qu'en fait, comme votre compte est forcément lié, du coup, il enregistre tout ce que vous démarrez sur n'importe quel serveur. Vous allez voir, il y a d'autres solutions. Je vais vous les montrer après. Mais c'est très, 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 très compliqué. Donc voilà. Donc vous pouvez faire ça tout simplement. Et voilà, vous liez votre compte. C'est très, très simple. Si vous avez deux comptes, vous faites changer de compte. Vous passez d'un compte à l'autre. Ça, c'est plutôt peinard. Il n'y a pas de problème là-dessus. Bien sûr, je ne clique pas parce que sinon, vous allez voir mon adresse mail. Donc n'hésitez pas. Vous liez votre compte. Au moins, vous savez. Une fois que vous voulez jouer sur l'émulateur, hop, ici, je vous ai déjà prévu des petites fenêtres. Donc, en lien, je vais vous mettre tout simplement le lien de Bluestack 64 bits bêta. Il va falloir déjà télécharger Bluestack 5. Et oui, parce que majoritairement, la plupart des gens sont sur le 4. Et du coup, ils ne comprennent pas pourquoi ils ne peuvent pas l'installer. Il faut absolument le 5. Et vous allez voir, ce n'est pas le seul détail. Donc, vous allez télécharger Bluestack 5. Quand vous téléchargez Bluestack 5, vous allez cliquer là-dessus. Quand vous allez le télécharger, vous allez le télécharger. Et à côté de ça, vous allez voir Bluestack 5. Et vous allez avoir un page qui va s'appeler gestionnaire multi-instance de Bluestack. Qui est ici. Comme ça, je peux vous le montrer. Donc, dans ce gestionnaire-là, il va falloir créer une nouvelle session. Donc, vous allez créer une nouvelle instance. Et vous allez surtout la créer en pi 64 bits bêta. Une fois que vous avez installé pi 64 bits bêta. Donc, il va falloir créer une nouvelle instance. Donc, je rappelle, pour créer une nouvelle instance, vous faites, hop, instance. Vous allez choisir nouvelle instance, hop, hop, et là, vous pouvez choisir votre modèle. Vous mettez pi 64 bits bêta, sinon ça ne marchera pas. Une fois que vous avez créé cette instance, ensuite, clairement, vous installez le jeu. Et le jeu sera installé dessus. Maintenant, on va passer à la dernière étape. Comment déplacer son compte. Et surtout, comment délier son compte. Qui est quelque chose que j'ai fait deux fois sans faire exprès. Donc, je peux connaître par cœur le truc. Vous allez voir que le déliage de compte, c'est très particulier. Parce que quand vous le déliez, bon, on va en parler après. Let's go. Donc, voilà, pour les détails, au moins, vous savez, 64 bits. Vous avez le lien juste en dessous. Et après, vous avez tout simplement juste à cliquer sur les boutons. Donc, c'est plutôt parfait. Hop, ici, on va fermer tout ça. Et on va plutôt avancer dans le jeu. Donc, dans le jeu, une fois que vous avez installé le jeu sur votre émulateur. Jusqu'ici, tout va bien. Hop, vous allez cliquer ici à la page d'accueil. Donc, c'est vraiment à la page d'accueil. Vous ne rentrez sur aucun serveur. C'est très important. Vous ne rentrez sur aucun serveur. Et vous cliquez ici, vous faites compte. Et vous faites changer de compte. Logiquement, vous changez de compte ou récupérez un compte. Là, ici, vous allez pouvoir récupérer un compte. Il n'y aura pas lié, normalement. Il y aura juste changer de compte. Vous changez de compte, vous téléchargez votre compte et vous l'avez. Vous allez bien sûr sur le même serveur. Parce que si vous n'allez pas sur le même serveur, il va y avoir des problèmes. Forcément, ça va vous redémarrer sur un autre serveur. Donc, faites attention. Allez juste sur le même serveur. Vous n'avez certainement pas perdu votre compte. Si tout se passe bien, vous allez sur le même serveur et vous allez retrouver votre compte. Petit détail. Maintenant, détail qui intéresse beaucoup, beaucoup de personnes. Comment délier son compte et comment le déplacer d'une adresse mail à l'autre ? Alors, écoutez bien, c'est quelque chose de ultra risqué. Je préfère vous prévenir. Moi, j'ai trouvé la solution pour le faire. Sur la bêta, ça m'avait cut mon compte. Sur la globale, ça n'a pas cut le compte. Mais je vous explique comment ça se passe. Alors, c'est très simple. Vous allez, imaginons, voilà, vous avez réinstallé BlueStack. Vous avez mis votre adresse Gmail qui est déjà liée à un compte. On est OK. Vous avez mis votre adresse Gmail et il est déjà liée à un compte. Et vous décidez cette fois-ci de redémarrer une aventure. Alors, vous allez sur n'importe quel serveur et vous redémarrez l'aventure. Vous commencez à faire le tuto. Le tuto est chiant. Ça prend 15, 20 minutes. Après le tuto, dès que vous y avez accès, vous allez ici. Vous allez là. Vous faites changer de compte. Et vous liez le compte que vous avez, le nouveau compte. Vous liez au compte qui était déjà lié avant. Qu'est-ce qui va se passer ? Ils vont dire, est-ce que vous êtes sûr ? Ça va lier ce compte-là. Mais ça va délier l'autre compte. À partir de ce moment-là, vous pouvez faire ce que vous voulez du compte. Vous pouvez le déplacer d'une adresse mail à l'autre. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Vraiment. La seule chose qu'il faut savoir, et ça, c'est vraiment important. Comme ça, je vous donne tous les détails. Si vous coupez la vidéo avant de voir la fin, ce n'est pas de ma faute si vous avez perdu votre compte. Je préfère vous prévenir. C'est que quand vous déliez votre compte, votre compte doit être sur un blue stack allumé. Et à ce moment-là, vous le reliez directement à notre compte. Donc, vous allez voir, ça va être très simple. Ça va vous mettre un message. Oui, vous êtes sûr de vouloir effacer la sauvegarde. Ça ne va pas effacer la sauvegarde. Parce que votre émulateur, ou dans le cas, votre téléphone, s'il est allumé sur le jeu, va garder la mémoire du jeu, normalement. Alors, peut-être qu'ils vont le changer. Dans tous les cas, je ne vous conseille pas de le faire. C'est vraiment pour les gens qui veulent jouer au feu. Et du coup, en fait, si moi, mon application était ouverte, du coup, le jeu était allumé sur un jeu. Donc, il était en train d'auto-farm. L'autre côté, j'ai voulu transférer, j'ai fait une fausse manip. Le compte, un autre compte lambda, qui était juste un compte test en plus, il n'y avait aucun intérêt, a été transféré sur mon adresse Gmail. Et du coup, mon compte, mon compte de base n'était plus lié. Donc après, je l'ai relié à une autre adresse pour être sûr. Mais donc, n'hésitez pas à faire ça. En liant un autre compte standard, vous allez délier le vôtre qui était sur le même compte. Et là, à partir de ce moment-là, dès que vous avez le jeu, et vous allez le voir parce que dans liaison, il n'y aura plus aucun compte lié. C'est-à-dire que vous allez cliquer, une fois que vous avez fait la manip, vous allez faire changement de compte sur votre compte principal que vous vouliez délier. Vous allez cliquer sur lié et là, il n'y aura plus aucun compte qui est lié. À partir de ce moment-là, je vous conseille vraiment de lier le plus rapidement possible, tout simplement. Et voilà. Mais du coup, ça vous permet de savoir à peu près comment transférer un compte. C'est très embêtant. Je pense que c'est risqué parce que sur la bêta, j'avais perdu mon compte. Mais pour vraiment ceux qui veulent le savoir, vous le savez, c'est la manip à faire. C'était vraiment une vidéo très très courte. J'essaie d'être le plus concis possible. En tout cas, un grand grand merci à vous. Vous étiez nombreux à me poser la question. Maintenant, vous savez comment jouer sur votre ordinateur. Vous savez comment déplacer un compte. Vous savez tout le tralala. Donc voilà, je vous fais des gros gros bisous. Je vous dis à bientôt en live. Bisous. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.